Bonjour mes chers élèves, après la correction des deux filières langue étrangère et les filières scientifiques, maintenant c'est le tour de la filière lettres et philosophie. Le premier sujet proposé pour l'an 2024, c'est 20 août 1955 à Constantin, le premier acte des Fidei Yin dans la Révolution. Bien sûr, c'est un texte historique. Je vous laisse le temps pour bien lire ce texte. Oui, on va corriger les questions. La première question, c'est le sujet principal. Est-ce qu'il s'agit des opérations des Fidei Yin dans les Horaces de la Kabylie, les opérations des Fidei Yin dans le Nord Constantinois ou bien les opérations des Fidei Yin dans toute l'Algérie? Ça c'est pour la première question. Bien sûr, l'élève doit choisir la bonne réponse. Le sujet principal. La deuxième question, c'est un classement ou bien relever. Relever, c'est la raison des attaques et le but des attaques. Bien sûr, d'après le premier paragraphe, c'est tout. La troisième question, c'est relever ou trouver dans le premier paragraphe une expression qui signifie le premier acte des Fidei Yin dans le Nord Constantinois. Relever une seule expression. Puis, la quatrième question, c'est tactique utilisée dans les Horaces ou la Kabylie et tactique utilisée dans le Nord Constantinois. Bien sûr, à partir du deuxième paragraphe, les deux rubriques s'y dessous. C'est-à-dire, vous allez relever la tactique pour les deux côtés. La cinquième question, c'est déterminer à qui et à quoi renvoient bien sûr les pronoms. Et à chaque fois, ils donnent le paragraphe. La sixième question, c'est soit les conséquences suivantes. Recopier les trois bonnes conséquences des attaques des troupes de Zerout ou Youssef. Trois parmi six. La septième question, formuler en une phrase l'intention communicative de l'auteur. Toujours cette question, il la pose. La huitième question, les attaques du Nord Constantinois étaient considérées comme un second souffle pour poursuivre la révolution de novembre 1954. Bien sûr, expliquer en deux à trois lignes comment ces attaques ont donné ce second souffle à la révolution algérienne. Pour la rédaction, bien sûr, c'est le compte rendu où ils ont proposé l'objectif. Et pour la rédaction libre, pour célébrer la journée de l'indépendance, votre établissement organise une exposition sur la participation des jeunes, les C1, dans la révolution algérienne. « Rédigez un texte pour informer vos camarades de l'engagement de ces lycéens qui ont abandonné les banques de l'école afin de participer à la guerre de libération. Votre texte sera publié à cette occasion sur le journal mural de votre établissement. » Ça, c'est pour les questions proposées. Maintenant, on va voir les réponses. La première question, le sujet principal, c'est bien les opérations des fidéïnes dans le nord constantinois. La deuxième réponse, en vous référant au premier paragraphe, bien sûr, l'expression, c'est la raison des attaques intervenant dans un contexte marqué par une répression aveugle du colonisateur français. Après, le but des attaques, c'est l'objectif était de desserrer l'étau sur les Zoras, siffler un second souffle pour la révolution algérienne. Troisième question, une expression qui qualifie le premier acte des fidéïnes dans le nord constantinois. Ils ont dit le coup d'éclat. Quatrième question, c'est dans le deuxième paragraphe, deux rubriques, bien sûr, les deux tactiques. Tactique dans les Zoras et la Kabylie, c'est jeter la population encore hésitante dans les bras de l'armée de libération nationale. Deuxième attaque, c'est utiliser dans le nord constantinois, c'est avoir un impact efficace sur le terrain. Ils ont cherché. Puis, vous m'excusez, ici, j'ai inversé, normalement, jeter la population dans les bras de l'armée de libération nationale, c'est pour le nord constantinois et l'impact sur le terrain, c'est les Zoras et la Kabylie, d'accord? Et pour le nord constantinois, c'était le FLN. Déterminer à qui ou à quoi, bien sûr, ceux, c'est les groupes, ils, avec S, les groupes des Zoras et de Kabylie, lui, c'est le souffle de la révolution. Les trois conséquences des attaques des troupes de Zirut Youssef, c'est réussir sur le terrain, soutenir davantage la révolution, internationaliser la cause algérienne. Ça, c'est pour la sixième question. La septième question, c'est par rapport à l'intention communicative de l'auteur de ce texte. L'historien veut informer le lecteur sur les attaques qui ont renforcé la révolution pour rénover un nouveau souffle aux participants. Après, pour l'avis personnel, les attaques du nord constantinois étaient considérées comme un second souffle pour poursuivre la révolution de novembre 1954. Bien sûr, ils ont demandé l'avis. Au début de la révolution, la population était hésitante. Les attaques dispersées montrent que toutes les régions sont conscientes au soulèvement. Ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'activité en plein air, un jeu d'enfant. Voilà le sujet. Il parle de l'importance des jeux en plein air. Maintenant, la première question. Dans ce texte, la situation inquiétante dont parle l'auteur est Est-ce qu'il s'agit de la décroissance des activités des enfants en plein air, la croissance des activités des enfants en plein air, ou bien l'importance des activités des enfants en plein air ? Recopiez la bonne réponse. Ce sera une des trois. Deuxième question, ce recul est le premier indice. Relevez dans le premier paragraphe deux mots de même sens que recul. Après, troisième question, Identifiez dans le deuxième paragraphe la phrase qui montre la spécificité du jeu en plein air. Quelle est la spécificité du jeu ? En plein air. C'est-à-dire, quel est son impact ? Autrement dit, trouvez dans le texte deux mots ou deux expressions qui renvoient au jeu en plein air. La cinquième question, soit les avantages des jeux en plein air. Regardez, il y a une liste et on cherche les avantages. Classés selon plan physique, plan mental, plan relationnel. Sixième question, déterminer à qui ou à quoi renvoient chacun des pronoms « il », « il » avec « s » et « il » avec « s ». Dans les énoncées suivantes, bien sûr, il y a les paragraphes et on va voir à qui renvoient les pronoms personnels. Dans ce texte, l'auteur vise à nous inciter à « est-ce qu'il s'agit de diminuer le temps à jouer en plein air pour les enfants » ou bien protéger le droit à jouer en plein air pour les enfants ou bien supprimer le droit à jouer en plein air pour les enfants. Recopiez la bonne réponse. Et la huitième question, de multiples raisons, empêche les enfants de sortir jouer. « Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? » Justifiez votre réponse en deux à trois lignes. Pour la production écrite, rédigez un compte-rendu objectif, bien sûr, de ce texte. La deuxième rédaction, c'est « Un rapport récent de l'UNICEF signale une augmentation excessive du contrôle parental sur les choix de leurs enfants. » En tant qu'adolescent, pensez-vous que ce contrôle soit un facteur de développement de votre personnalité ou, au contraire, un frein à votre liberté ? On cherche, bien sûr, le contrôle parental. Rédigez un texte argumentatif, environ 150 mots, dans lequel vous exprimez votre point de vue en l'appuyant d'arguments illustrés. Votre texte sera lu alors, ou bien, excusez-moi, sera lu lors de la réunion des parents d'élèves. C'est-à-dire pour les sensibiliser. Maintenant, pour les réponses. La première réponse, il s'agit de la décroissance des activités des enfants en plein air. Ce n'est pas la croissance, c'est la décroissance. Deuxième réponse, recul, bien sûr, déclin et la baisse. Troisième, dans le deuxième paragraphe, la spécificité du jeu en plein air. Le jeu en plein air, ça c'est, en plein air, excusez-moi, implique une activité librement choisie, spontanée, autonome et ludique. Trouvez dans le texte deux mots, deux expressions, qui renvoient au jeu en plein air. Marchant ou jouant du vélo, ça marchant ou bien jouant. Classez-les selon qui se rapporte au plan physique, plan mental et plan relationnel, bien sûr. Développement réduit des maladies, c'est physique. Encore, l'indépendance, l'indépendance, c'est, l'indépendance, on peut dire, on peut dire mentale, l'indépendance. Ou, excusez-moi, l'indépendance, c'est physique. La dépendance, c'est morale. Amélioration de l'acquisition, bien sûr, c'est mentale. Concentration en classe, c'est mentale. Découverte de l'environnement, c'est relationnel. Et interaction, c'est relationnel. Après, le « il », c'est le jeu en plein air. Le « il » avec « s », c'est les enfants qui pratiquent une activité physique. Le « il » avec « s », dans le troisième paragraphe, c'est les jeux quotidiens. Dans ce texte, l'auteur vise à nous inciter à protéger le droit à jouer en plein air pour les enfants. La huitième et la dernière question, de multiples raisons, empêchent les enfants de sortir, jouer. La vie, pourquoi le monde d'aujourd'hui est devenu agressif. La violence exercée à l'écart des petits est flagrante. Vol, viol, agression morale, fausse éducation, manque de confiance. La raison pour laquelle les parents doivent surveiller leurs petits de près ou de loin. Ça, c'est pour la réponse des deux sujets proposés, révisés et bon courage pour les années à venir. Merci.